Le clan Bensetti s'agrandit. Après l'adoption de Simba, c'est un nouvel animal qui vient combler le jeune acteur de bonheur. Ryan Bensetti vit sa best life à Marrakech. Ce lundi 12 septembre, l'acteur s'emparait d'ailleurs de ses réseaux sociaux afin d'annoncer une grande nouvelle à sa communauté. Quelques semaines après l'adoption de son chaton Simba, le comédien de 29 ans a grandi une nouvelle fois sa famille. Cette fois, c'est un chien qui a conquis le cœur du jeune homme. « Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie comme ça, mais il faut que je raconte ce qu'il vient de se passer », a-t-il d'abord expliqué en story Instagram avant de poursuivre son récit. « J'étais à l'anniversaire d'une amie à moi ce soir à Marrakech. Ça a fini très tard, je n'ai toujours pas dormi. Ce qu'il s'est passé, c'est assez fou, c'est qu'en revenant à la maison, déjà eu un coup de cœur pour un chien errant. Tous les Marocains savent qu'un chien errant au bled. Il ne faut pas trop approcher, c'est un amour. Pourtant, Ryan Bensetti a pris la décision de recueillir celui-ci. Tout en se filmant dans la cour de sa maison, l'acteur a dévoilé la petite boule de poils. « Je l'ai ramené à la maison », a-t-il expliqué avant de donner plus de détails sur l'état de santé du canide et accent aigu. « C'est un amour, maintenant le problème, c'est qu'il a plein de puces. Il n'a qu'un œil, il lui manque un bout d'oreille, il a des puces qui sautent partout. » Quelques instants plus tard, celui qui donnait la réplique à Héloïse Martin dans le film « Tamara », s'affichait dans une clinique vétérinaire. Le chien a visiblement été soigné. Reste désormais à savoir si Simba va également adopter le nouveau compagnon de son maître. Une chose est sûre, c'est que le comédien ne compte pas « lâcher » l'animal. Mais s'il a choisi de prendre ce dernier sous son aile, il ne recommande pas à ses abonnés de faire la même chose. Ne faites pas tous ça avec les chiens errants du Maroc, en général, c'est dangereux.